La plupart du temps, ils nous disent que le travail est déjà fait, le livre est déjà fermé, il est enseigné, et il reste maintenant à le diffuser, à le lire et à le partager. Donc c'est ce qu'on avait envie de faire avec vous. Et au centre de ce café littéraire aujourd'hui, nous avons son dernier roman, La Rose dans le plus jaune. Alors voici les mots de Gênes, qui sont en plus les miens, à partir de maintenant. 30 août. 1924. Le signal d'alard. J'ai toujours rêvé d'être centenaire. L'agression dont j'ai été victime le 30 août dernier a failli tout remettre en question. Joseph, skipper, ce voyou qui m'a frappé malgré mon grand âge pour me voler une poignée de dollars, aurait pu m'aussir, anéantissant par elle-même l'espoir de souffler mes cendres gîtes. Le destin doit probablement envoyer cette roupouille, me suis-je dit, en quittant l'hôpital pour me faire prendre conscience de ma fragilité. J'ai donc décidé de noter dans mes cartes les intimes que je confierai à mon increvable appelé Del Steele, ce que j'ai, jusqu'ici, volontairement vu. Il me revient qu'il y a quelques années, à New Haven dans le Connecticut, lors d'un hommage rendu au combat pour les droits civiques, une petite fille amérindienne qui appartenait au peuple des hommes de la longue homme accueillante, en disant « Vous êtes pour nous la rose dans le bus jaune, vous avez enfanté un nouveau pays, quel est le plus important souvenir que vous gardez de votre engagement ? Avez-vous encore un grand rêve ? » J'ai été touchée par ces mots, comme si Dieu Tout-Puissant m'invitait à ouvrir mon cœur. Dominant tous les frémissements qui me parcouraient, je demandais son prénom, on me le donna. Je souris à cette délicieuse enfants, répondis en m'adressant à elle et à l'assistance. Chère Émilie, mes chers amis, merci. Merci beaucoup. Que puis-je vous dire que vous le sachiez déjà ? Un nom me trotta aussitôt sur la langue, me brûla même les lèvres, voulant à toute force franchir la barrière du silence dans lequel il gisait. Je fis un monstrueux effort pour l'avaler qui m'extrémisse. Si je l'avais prononcé ce jour-là, cela m'aurait conduite à écriter un secret que j'avais promis de taire, avec la perveur des serments impossibles à délier. Il s'agit de Douglas White Junior, cet homme blanc qui, le 1er décembre 1955, entra dans le bus de Cleveland Avenue et s'immobilisa devant la rougée de sièges où j'avais pris place. Je ne l'avais jamais vue. La suite est connue. On me demanda de me lever, je refusais. Je le rencontrais pourtant plus tard, nos films de plus amples connaissances. Il me révéla son identité et son histoire, pourversant. Je promis que je ne parlais de lui que le jour de mon centenaire. J'ai donné à entendre toutes les variations possibles sur le sentiment de révolte qu'on éprouve quand on côtoie, journellement, la justice. Donc t'es aussi en moi une résolution de faire. Assise comme je le fus ce jour-là dans le sombre bus, jaune, à toiture blanche, traversée d'une liseur et vert, j'en étais pas moi à un condensé de nos longues frayeurs et fureurs mêlées. Elles avaient, au fil du temps, tendu nos nerfs comme un arc. Nous étions aussi, je parle des militants de l'égalité, comme la mèche liée à un baril de poudre qui n'attendait plus qu'une étincelle pour que se produise la grande explosion. Nos lettres tout entiers étaient une construction de nos difficultés. M'appartenait-il encore en totalité ? Je ne le crois guère. Aucun programme fut-il le plus élaboré ? Je pouvais prévoir mon réaction face à Jim Crow et son arsenal de lois épouvantables. Nous prolongeons dans le menu détail de la journée du 1er décembre 1955, ce jour incertain, hésitant, gris, venteux, pleurant en sourdine des miettes de pluie que nous humait, et nous humectant de sa fine et énervante larme, j'ai le sentiment que je fus semblable à une outre-gorgée de joie et d'amertume. Une phrase, venue à mon réveil se louer dans ma tête comme une intrigante mécanique, disait, « Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfointer les doigts qui dansent. » Je l'ai longtemps conservé dans un coin de mon âme, et enfui loin des regards inquisiteurs. En me levant, je m'interrogeais, bien sûr, sur sa signification. Était-ce le changement brutal, le chambardement que l'on préfère à la répétition des mêmes jours ? Je n'étais pas mère. Je n'avais toujours pas enfanté cette petite fille à laquelle je tresserais des couettes fines sur la tête et apprendrais à mon tour l'art de la broderie et le combat contre Jim Crow. J'avais tant rêvé d'être maman. Je le désirais encore. Mais quel avenir pouvait-on offrir à un enfant chez nous ? La lutte épuisante pour l'égalité semblait interminable. Depuis 12 ans, je militais dans le mouvement des droits civiques. Nous avions la très nette impression de piétiner. Fallait-il souhaiter le chaos ? Voilà qui me débarrasserait de l'étouffant statu quo qui faussiait le sud. En sautant du lit ce matin-là, j'ignorais que je refuserais de sceller ma place à un homme blanc dans le bus. Quelle affaire ! Des millions de gens avaient souffert et un nombre considérable de personnes avaient été pulvérisés pour avoir bravé la consigne ségrégationniste pour s'être précipité dans les toilettes pour blanc parce qu'elle ne pouvait plus se retenir et contenir une urgence physiologique. D'autres s'étaient jetés dans une salle d'attente interdite aux gens de couleur comme en fonce dans la gueule du loup pour y être déchiquetés. D'autres noirs, exténués par un régime d'interdiction d'un autre temps, avaient poussé la porte d'un restaurant d'où ils avaient ensuite été expulsés comme des chiens gavés. Certains pour avoir simplement osé franchir la porte d'une bibliothèque, d'une pharmacie, d'une épicerie, d'une clinique, pour avoir osé se courber sur la tombe d'un ami enterré dans une cimetière réservée aux blancs, on avait chèrement payé le prix. On les avait, selon l'humeur des tortionnaires, brûlés, vifs, pendus, molestés, battus comme plâtres, humiliés, châtiés. Les morts de ces traitements-là fulminaient certainement encore sur la terre ingrate. Comment était-il possible que leur cri, plus impressionnant que seul mon réfugie de me lever d'un maudit bus jaune, n'ait retenu l'attention pour modifier en profondeur les situations décrits et entraîner le juste changement qui s'imposait ? C'est Raymond qui avait raison lorsqu'il me disait, quand je m'emportais et m'interrogeais sur le scénario signe tout ça, au devant de la scène, « L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. » En effet, Luisa, Marie, Orletta, Calvin et d'autres femmes oubliées, comme cette New-Yorkaise qui renonçait à se lever dans un tramway à transaction animale vers la fin du XIXe siècle, avaient bravé l'interdit au temps de la ségrégation dans les transports. Histoire est passée sur les noms et sur les corps sans aucune marque de reconnaissance. Quand l'heure n'a pas sonné, rien ne se passe. Ce fameux 1er décembre, j'étais donc sortie de l'immeuble de notre appartement, coiffé, poudré, légèrement parfumé derrière les oreilles, pareil de balle. Les matins vous donnent des ailes et parfois vous les remue aussi. Je me revois posant un œil atteindri sur l'architecture de notre émotissement. Des images captées, fugitives, instinctivement m'aiment souffrir dans une voiesette rassurante. J'avais même passé une main caressante sur les briques rouges. Je priais le ciel de faire en sorte de retrouver la main, les miens, le soir. Rien n'était sûr dans notre condition. Je ne mourrais au mur de veiller sur ma mère et sur Raymond. Ce dernier n'allait pas tarder à sortir. Peut-être récaressera-t-il à son tour le même pan de mur avant de partir à son office de barbier. Ces murs épais et colorés nous offraient une meilleure sécurité qu'est le vignalot en bois, typique du Sud, qui j'ai percevue plus loin à quelques blocs de notre côté de Clèves-Lancôte. Ils s'enflammaient si vite au passage des grands semaines, les gens du cul qu'on exclant, nostalgiques de l'esclavage et défenseurs convaincus de la supériorité de la race blanche, se déployaient à nouveau, torches brûlantes à la main, figées dans une blancheur de rébellants. Ils incendiaient tout sur leur passage. Selon leur expression, il fallait vite envoyer au diable les nègres qui baissent, qui ne baissent pas leurs sales yeux de bêté devant l'ombre blanc. Un conseil dans leur longue robe, de couleur crème, les membres du clan avaient l'inquiétante allure de fantôme. En ces lointaines années 50, après une brève écrite, l'organisation raciste était de retour à Montgobrie. Il avait repris sa tournée d'incendie, lynchant, brutalissant sans raison, arrosant de pétrole ses victimes et craquant une admette, noyant sans discontinuer les niggers qui militaient pour la déségrégation, qui protestaient, qui s'inscrivaient sur les listes électorales, qui osaient regarder l'homme blanc dans le blanc des yeux, qui voulaient boire à la même fontaine une eau identique et rafraîchissante ou qui franchissait le seuil d'une bibliothèque. Avez-vous nous lire un ouvrage de trouvares et dans les rayonnages, d'un des rayonnages, l'arséné des tristes et ridicules centres documentaires réservés aux noirs ? A la hauteur de l'Alabama State Bar Association, ancêtre du Parlement d'État et lieu mythique de la démocratie de notre État, je marquais une halte, hésitant à traverser la rue pour aller prier un instant dans ma petite église baptiste, nichée au 454 de l'extérieur avenir. J'eus envie de courir, m'agenouiller sur les bancs du réconfort où, tant de fois, j'avais senti mon cœur s'apaiser, quand bien même ma tête, quelques instants auparavant, bouillonnée de mille arrivent. Qu'est-ce qui me retint de m'élancer, de m'élancer ? Ah, je sais, je n'oublierai jamais, je ne voulais pas mettre, montrer un visage triste et des faits à Martin Luther King, le jeune et charismatique nouveau pasteur venu d'Atlanta, non plus tôt, qui en assurait le ministère. Sa tenue élégante, sa réputation d'excellent gestionnaire et du brillant orateur avait fait le tour de la ville et de ses environs. Il était la fleur que le Christ avait envoyée pour que nous soyons ses abeilles. À un bloc seulement du Capitole, notre église était très vite devenu le point de ralliement des noirs et des libéraux blancs. Quand je repris mes esprits, un énième autobus patientait. Je m'y précipitait juste avant la fermeture des portes. Je payais machinalement ma place et, conformément à la législation sur la ségrégation dans les transports publics, je descendais du bus et courus vers l'arrière du véhicule. Les sièges réservés aux noirs s'y trouvaient déjà tous occupés. J'avançais au milieu du véhicule dans la section intermédiaire où les noirs pouvaient s'asseoir si les sièges étaient vacants, si aucun blanc ne trônait pas. La rangée de quatre places était vide. Je m'installais près de l'allée centrale, laissant donc trois autres fauteuils libres, puis un noir vint s'asseoir à ma droite, contre la vitre, et bientôt les autres places furent également occupées par des noirs que ma présence avait probablement enhardi. Je ne suis pas attention à ces nouveaux compagnons. Me servir-t-il ? Je n'en sais rien. Je regardais du côté de la vitre sur laquelle la bruine laissait perler les gouttelettes d'eau et au-delà de laquelle je ne distinguais aucune forme particulière. La phrase qui avait tourné en boucle dans mon esprit le jour durant me revint en tête, comme une ritournelle qu'on a peine à effacer de son esprit. Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Lorsqu'une déflagration faillit me percer l'éteinte de ventre. I say, stand up now. Le bus était à l'arrêt. Depuis combien de temps ? « Hein ? Quoi ? » Je m'abussiais. Tous les regards des passagers étaient posés sur moi. On aurait dit les phares d'un dingrover braqué sur une bête féroce lors d'une battue nocturne. James Blake trépugnait dans l'allée centrale. Je compris tout. Un blanc était monté à l'arrêt du bus, près de la salle de cinéma. Il était grassouillé et tenait un paquet de bonbons à la main. Le blanc au bonbon avait-il besoin de quatre places à lui tout seul ? J'étais las, las de mes vapeurs, las de tous ses yeux agarres qui fixaient la scène sans s'insurger. Les hérubitations du chauffeur continuèrent à pleuvoir. L'homme au bonbon, un peu gêné, attendait. L'atmosphère se tendit. Ainsi, dans le bus, jaune où liserait vert immobilisé en face de l'Empire Viette, le cinéma qui se trouvait sur Montgomery Strict, les noirs piétinés dans la file qui leur étaient réservés, et les blancs dans les autres. « Stand up at last » rugit encore James Blake. Il aurait eu un fusil qui leur ait ouvert le feu sur moi. Mon sang ne fit qu'un tour, traversa le forêt, le colère égicla. « Never, je ne me lèverai pas. » « À l'arrière » j'ai dit. « Non, je ne bougerai pas. » Toujours avec le temps, Blake repartit comme une balle vers sa cabine, décrocha son téléphone et d'une voix blanche lança un appel. Une voiture de police, un bric arriva aussitôt, comme s'il avait entendu le jour durant qu'un signe de Blake. Sur un signe du chauffeur, il se rire dans ma direction. Je demeurais imperturbable et regardais ma montre. Il était exactement 6 heures et 6 minutes, au moment où je fus interpellé. La foule qui patientait devant la salle de cinéma du centre-ville s'était massée autour de l'autobus. Les néons de l'Empire Theater illuminaient les affiches avec des clignotements insistants sur le dernier western. « I'm a man alone », un film dans lequel Ray Mulan tenait le rôle titre. L'un des deux policiers me dit d'une voix blessante, une moue lui déformant le visage. « Levez-vous. » J'ai eu l'impression que me fendait le cœur et je murmurais la voix sourde et basse. « Pourquoi tant de mépris ? » Vous venez de contrevenir à la loi. Vous êtes donc en état d'arrestation. Reconnaissez-vous les faits ? Ma vieille timidité s'envola d'un coup. Je crois que c'est à ce moment-là que je laissais tomber la chape de flanc qui m'envoquissait. De ma gorge sèche, une réponse jaillit. Il est des lois qui fatiguent comme il est des hommes qui n'ont aucune idée de ce qu'il est, de ce qui est vraiment la justice. » Je vous arrête. « Je sortis du bus, sous des regards haineux, encadrés par des policiers. » Je repensais à mon enfance, aux heures où, faisant front à ces adolescents blancs qui nous provoquaient et nous lançaient des boules puantes, je n'hésitais pas à venir aux mains. Mère tremblait en découvrant mes vêtements déchirés. Je lui racontais ce qui s'était passé. Elle m'approuvait. Là, je bouillais, mais je ne pouvais me battre à main nue. En allant me caler à l'arrière du véhicule de police où me rejoignait un garde, la phrase qui m'avait bouleversée à mon réveil cognate dans ma tête. « Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. » Le chaos grandait en moi. J'entendis une bruit à ma vitre. Un homme se tenait près de ma voiture, de la voiture de police. Il frappait à nouveau à la vitre. C'était le blanc qui était dans le bus et qui avait, par sa présence, déclenché l'affaire. L'homme au bonbon. Sa massive silhouette augmenta mon émervement. Ce gros plein de soupe ne m'avait pas pipé moi. Je ne m'avais pas pipé moi pendant les vociférations de James Blake. Que venez-t-il faire là ? Voilà, ce sont les premiers mots de La Rose dans Le Bus Jaune, le septième roman d'Eugène Boudet, qui est auteur africain. D'abord. Comme vous voulez, ensuite, rwandais depuis trois jours. Je ne vais pas vous présenter tout de suite, parce que je crois que vous n'avez pas qu'on vous présente. C'est déjà fait. Donc voilà, pour ceux qui le rencontreraient pour la première fois et qui vont le rencontrer certainement au moins huit fois grâce à l'aide privée qui les dit, parce que les romans sont disponibles aujourd'hui. Eugène évidemment écrivain, auteur, critique, littéraire aussi et professeur aussi de critique en France. Il écrit pour le courrier de Genève également. Alors par rapport à ce roman-là, moi j'ai d'abord une première question. Quand vous parlez de réveiller... Pourquoi réveiller 50 ans après, avec ce cri de révolte, avec ce silence de cette Rosa Parque qui attend 100 ans pour dire la vérité ou pour dévoiler encore des éléments qui sont restés à l'ombre de l'histoire, pourquoi faire ça ? Je sais qu'un peu plus tard dans le roman, vous parlez d'analyse critique, de lucidité, de se libérer un peu de ce déni et d'oser se regarder dans le miroir, mais pourquoi vous, écrivain aujourd'hui, vous choisissez 50 ans plus tard d'ouvrir les lèvres que Rosa Parque avait scellées ? Merci. C'est censé fonctionner ? Ah ! Merci beaucoup de m'avoir invité ici et puis de me permettre de rencontrer un public rwandais que j'ai côtoyé dans une période bien triste, en 2000. C'était mon premier voyage au Rwanda et celui-ci est donc le second. Et je suis venu avant pour une tragédie et là, je viens pour un devoir aussi, le mémoire, puisque c'était ce que nous étions venus faire. Alors vous dites pourquoi écrire l'histoire de Rosa Parque, puisque c'est l'est dont il s'agit maintenant, et de prendre pour fil conducteur son centenaire, parce que précisément cette année, si elle avait été parmi nous, elle aurait eu 100 ans. Ce centenaire a été fêté dans le 4 février dernier. Et vous avez sûrement remarqué que le président des États-Unis, Barack Obama, pour ne pas le nommer, a inauguré une statue de Rosa Parque France, dans ce qu'on appelle la rotonde du Congrès américain. C'est-à-dire, c'est le lieu symbolique où on parle au cœur démocratique de l'Amérique, le cœur politique. Ce n'est pas du tout à la Maison-Blanche, c'est au Congrès. On pense souvent que l'Amérique est une démocratie présidentielle, en fait. Le président américain est beaucoup plus empêché que le président français, par exemple. Parce que s'il n'y a pas de majorité à la Chambre, les lois ne sont pas votées. C'est le Congrès, donc, qui domine. Et donc, dans ce lieu consacré à la démocratie, c'est la première fois qu'une femme est représentée dans ce lieu-là. C'est-à-dire au cœur des pères et des figures tutélaires de l'Amérique. Si elle a été installée avec George Washington, avec le général Grant, probablement le général Lee, si elle a retrouvé l'élcool et d'autres figures, c'est parce qu'elle symbolise la mère de la Nouvelle-Amérique. Il faut bien comprendre que cette Amérique qui, depuis 1776, c'est la réclamation d'indépendance, le puissant d'indépendance, avait élaboré un texte absolument magnifique, qui est sa déclaration d'indépendance. Mais en même temps, cette déclaration qui s'ouvre par une proposition lumineuse, lui, de People, nous, le peuple des États-Unis, prenons pour évidente le fait que tous les hommes naissent égaux. Et cette évidence consacrée par le texte fondateur tardait à se réaliser dans les faits. Parce que l'histoire avait démontré beaucoup plus tard que les Anglais partis, les battus, les États fédérés, il restait une question pendante, la question de l'esclavage. Elle allait mettre du temps à se résoudre, quasiment un siècle, parce qu'il fallait attendre la guerre de sécession, 1865, pour que l'esclavage soit aboli, qu'il y ait donc des amendements au texte fondamental, qu'il y ait le 13e, le 14e, le 15e. Et puis il a fallu encore attendre un siècle pour que les noirs puissent avoir le droit de vote effectif et qu'ils puissent voyager dans le même bus, parce que c'est le sujet du lit, qu'ils puissent être ensemble dans les mêmes bibliothèques, les mêmes librairies, qu'ils puissent recevoir probablement les inverses bienveillantes. Et donc, il me semblait qu'à l'occasion du centenaire de Rosa Parks, on pouvait aussi se pencher sur la question noire en Amérique. Elle prend souvent le leadership dans le monde sur beaucoup de sujets, mais on a eu tendance à oublier qu'il y a encore quelques années, les noirs étaient des citoyens de seconde zone, et qu'ils le demeurent encore probablement parce que ce n'est pas l'accession des noirs à la Maison-Blanche qui règle tout. J'étais aux États-Unis au mois de juillet dernier, il y a quelques semaines, j'ai bien vu que la Cour suprême était revenue sur une des décisions très importantes de la période des années 60 qui a marqué véritablement le tournant, le turning point aux États-Unis. Et ce tournant, ça a été à la fois la signature du Voting Act et du Civil Rights Act. Et il se trouve que le Civil Rights Act, comme le Voting Act, Luther King était derrière le président Lyndon Johnson quand il signait ces textes qui devaient donc, qui consacraient le droit de vote et qui consacraient l'égalité de droit. Et la Cour suprême, en juillet, est revenue sur une disposition rendant ineffectives les tests, parce que c'était ça, pour que les noirs puissent voter, on leur infligeait des tests idiots, ils avaient des taxes, ils avaient même une clause dite du grand-père, enfin, toute une série d'entraves à l'exercice de leur citoyenneté. Et donc la Cour suprême est revenue très dangereusement sur l'une des notions qui rendait le droit de vote effectif. Bon, le citoyen américain ne s'en aperçoit pas. Mais aux prochaines élections, ça fera la lune. Mais je ne veux pas détailler les questions constitutionnelles, ça risque d'être un peu barbant. Mais sachez que j'ai commencé à travailler sur cette question, cette question est-ce que j'étais en France ? Je ne sais pas, j'avais, ma mère me manquait. Elle me manquait, je ne sais pas pourquoi, elle vit au Cameroun, elle vit encore, je la salue. Et j'étais un immigré un peu angoissé. Et pour me désangoisser, j'ai lu tout ce qui se passait autour des civil rights et je suis tombé sur l'histoire de Rosa Parks en passant par Martin Luther King. Je me suis aperçu que Martin Luther King n'aurait pas pu écrire « I have a dream » dont on fêtera le cinquantenaire, le 28 août. Il n'aurait pas pu écrire ce discours s'il n'y avait pas eu Rosa Parks, il n'y avait pas eu l'affaire du bus. C'est parce qu'il y a eu l'affaire du bus que Luther King, qui était un jeune pasteur de 26 ans, et qui était, vous l'avez rappelé dans le texte, qui était le pasteur de l'église Dexter Avenue. Donc vraiment à quelque part du capitale de l'État d'Alabama, c'est vraiment à quelque part une petite église en briques rouges, entourée de grands bâtiments, de mastodontes. Cette petite église était le cœur en fusion où une nouvelle alchimie, une nouvelle molécule nucléaire allait pulvériser le Ku Klux Klan et ses fantômes. Ça avait des cagoules, il ressemblait à des fantômes, il revenait. Et Luther King, il faut savoir que le 1er décembre, lorsque Rosa Parks a été arrêté, le président de l'association locale pour l'amélioration de la condition des hommes de couleur, de N et Sipi, qui s'appelait du nom d'un autre président qui avait Nixon, qui s'appelait Nixon. Et c'était un type qui était, qui se battait depuis des années, qui cherchait toujours des caisses d'Est. Le cas vraiment décisif. Et j'ai cité des femmes qui, avant Rosa Parks, elles aussi, s'étaient révoltées dans les bus. Mais l'histoire ne les a pas retenues, et c'est pour ça que c'était Claudia Colvin, un certain nombre de femmes, Louise Mackay, il y a eu plusieurs femmes. Et même pendant l'année 55, il y en a au moins deux qui ont refusé leur place dans les bus. Et l'histoire, quand l'heure n'est pas arrivée, ce n'est pas l'heure. Mais il fallait quand même penser à elle aussi. En tout cas, je ne sais pas, pour les personnes qui ont eu l'occasion de lire le livre aussi, je trouve que quand on parle aussi de l'héroïsme, ce qui était très important, en tout cas pour moi comme lectrice ou comme citoyenne ici, c'est que le jour de l'histoire ne vous choisit pas. Vous êtes parfois héros malgré vous, mais une fois qu'un moment est venu, vous acceptez cette tâche. Et c'est ce que Rosa Parks a fait, c'est ce que Martin Luther King a fait. Il a été aussi un peu désigné aussi... qui m'a un peu hésité, et on l'a accusé même pendant quelques temps, il avait une espèce d'étiquette de Courage. Le Paul Trump. Oui, l'âge. Oui, l'âge. L'âge de Courage. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vous, en tant qu'auteur, vous remplacez aussi, vous rendez justice, en fait, à tous ces personnages qui sont vus de l'histoire. Ils reviennent régulièrement dans la bouche de Rosa Parks, ils reviennent dans la bouche de Nixon et de tous les militants de l'époque. Et c'est des choses, effectivement, que l'histoire, en général, passe sous silence. On choisit de prendre qu'une seule personne, comme c'était Descara, pour ne pas aussi souvenir la Résistance, pour ne pas aussi... Bon, ça c'est aussi les personnes qui écrivent l'histoire, ce qu'ils font et ce qu'ils écrivent. Mais de rendre volontairement justice à toutes ces personnes qui ont permis aussi à Rosa Parks de se dire que je ne fais que partie de ce mouvement-là, de garder l'humilité et de porter, en fait, la voix de tous ceux qui avaient disparu et qui avaient pourtant essayé de faire comme elle. Et ce que j'aime aussi, dans le début du roman aussi, c'est la façon dont on voit le personnage qui est une légende aujourd'hui, mythique, Martin Luther King, en fait, émerger, enfin, bourgeonner, en fait, comme ses fleurs ici en face de nous, et être aussi nourri, porté par, pas simplement par lui-même, mais évidemment, c'est un guide spirituel extraordinaire, mais comme quoi l'histoire ne s'écrit non plus pas seule. Donc voilà. Oui, l'histoire ne s'écrit pas seule. Et parmi les personnages que moi j'ai découverts dans cette histoire, il y a Joanne Robinson, par exemple. Oui, c'est moi aussi. Joanne Robinson, c'est une juive, une femme blanche, qui met vraiment cette démène comme on ne peut pas imaginer. Donc, elle est du début jusqu'à la fin, dès qu'elle apprend que Rose Parks a été arrêtée, c'est elle qui écrit le mot qui va être distribué dans les écoles pour dire l'une des nôtres a encore une fois été arrêtée. N'allez le monter plus dans les bus de cette City Lines Compagnie. Dites à vos parents que même s'ils doivent aller au travail, qu'ils marchent à pied. Si vous-même vous devez aller à l'école, marchez à pied avec eux. Mais ne montez pas dans les bus, parce que Rose Parks, lundi, 5 décembre, elle sera au tribunal et en train de répondre d'une accusation unique, infâme. Et Joanne Robinson, elle est professeure d'anglais à l'université de Montgomery. Elle préside une association des femmes politiques. Elle est amie de Rose Parks et elle est vraiment engagée à faire. Naturellement, le romancier essaye de distribuer les rôles. Dans le roman, j'ai prêté une part aussi à Luther King, parce que quand il devient président, il ne le souhaite pas vraiment. Il se trouve qu'il est le pasteur de l'église de Leicester Avenue et que Nixon dit qu'il faut qu'on se réunisse, que tous les leaders noirs et les militants des droits civiques blancs, les progressistes, se retrouvent dans cette église pour imaginer la contre-attaque et s'organiser pour le boycott. Alors, Nixon appelle King, il hésite, il dit, mais enfin, il faut faire attention, on peut nous retirer nos autorisations de ministre du culte et puis avoir des actions de rétorsion. Alors, Nixon lui dit, la question, il faut qu'on se réunisse dès demain, d'Antonio lui dit. Et King, bon, il a juste d'abord fait parler la raison et ensuite le cœur va y aller. Et quand le 5 décembre, il va être désigné, parce qu'il est en fait désigné comme président, parce qu'il y a Rufus Lewis qui est un homme d'affaires, qui est un noir, c'est un type colosse, il a une énergie à revendre, il a de l'argent aussi, c'est un homme d'entreprise, donc il est respecté pour ce qu'il a déjà fait. Et en plus, il dirige une compagnie de Corbiard, donc on le redoute un peu, il se dit qu'il transporte les morts, il ne faut pas trop le secouer, on risque de se retrouver dans ces voitures. Donc, on se méfie de Rufus Lewis et on n'ose pas le contrarier. Ce qui fait que le 5 décembre, une fois que les leaders ont décidé de créer une association, la Montgomery Improvement Association, il dit, bon, maintenant on a une nouvelle association, il nous faut un bureau pour la diriger. Qui est contre le fait que le président soit Martin Luther King Junior ? Ben, j'en ose pas ! Qui s'abstient ? Bon, personne n'est contre, personne ne s'abstient, donc King est président. C'est comme ça que ça s'est passé. Et King lui-même était surpris, parce qu'au milieu de cette élite noire de Montgomery, il y avait des gens qui souhaitaient diriger cette organisation. Alors, Rufus Lewis a eu vraiment l'intuition de faire porter sur ce jeune pasteur qui, c'est vrai, ses sermons ont déjà commencé à être connus. La manière dont il administrait, c'était un très bon gestionnaire. Parce que quand il est arrivé, l'église de Dexter a venu, il était déficitaire. Il a tout remonté. Et ses sermons étaient au niveau. Et ensuite, il faut voir comment, quand il a été désigné président, il s'est métamorphosé. Certes, c'était un orateur, mais vous ne pouvez pas imaginer cette première réunion. D'ailleurs, je raconte dans le livre. La première réunion, il ne sait pas ce qu'il va dire. D'ailleurs, il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, il laisse. On peut penser après le recul que c'était une tactique pour voir qu'il va sortir du bois. Non, non, ce n'était pas du tout. Il ne s'attendait pas, il hésitait, il méditait, il réfléchissait. Et ce jour-là, quand il prend la parole, quand les leaders disent, « Mais enfin, il faut qu'il parle, le président s'est fait pour donner le là, pour dire le chemin, pour être devant, pour être le leader et assumer son leadership. » Et ce jour-là, quand il prend la parole, il commence en disant, « Nous sommes réunis ce soir pour une affaire de la plus haute importance. » C'est comme ça qu'il commence. Et ensuite, il embraye, et ça va être comme ça pendant un an. Des réunions publiques, des mobilisations, il fera des discours. Et un soir, on est là, on était en décembre, mais en février, il revient d'une soirée épuisée. Il dit, « Ah non, je me suis engagé dans quelque chose, en pensant peut-être que ça ira vite. » Parce que le boycott commence donc le 5 décembre. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ça va durer un an. Ça va durer plus d'un an, d'ailleurs. Ça va durer 382 jours. Et il faudra tenir. Et tenir les troupes, les encourager, administrer, gérer, faire connaître, mobiliser, penser les plaies, essuyer les attentats, parce qu'il y en a eu. Et King, dans cette période-là, moi, je trouve que c'est un homme, mais vraiment d'une force. Le premier soir où il est un peu découragé, il est assis dans sa cuisine. Sa femme est à l'étage, elle dort, et l'enfant est le premier, Yolanda. La première fille, parce qu'elle est née aussi quelques jours. Elle était née avant, il y avait peut-être deux semaines, quand le boycott a commencé. Donc lui, c'est un jeune père, comme le boycott, il veut bercer l'enfant. Et arrive l'histoire du boycott, il faut se mobiliser ailleurs. Il n'a pas la tête à tout ça. Et un jour, il revient donc, il médite, il dit, « Mon Dieu, je ne suis pas calé pour le job. C'est trop fatigant, c'est trop usant. Comment je vais faire ? » Non, il est déprimé. Il est déprimé ce soir-là. Il a vraiment envie de s'effondrer, de tout laisser tomber. Et une voix lui dit, « Martin Luther King, tout ce que tu vas faire, tu le feras au nom de la justice. » C'est pour ça que, après, moi-même en écrivant ce texte, c'est King qui m'a donné le plus de problèmes par Rosa Parks. Parce que je ne voulais absolument pas que quelqu'un vienne un jour dire oui, il a copié ici, il a repris les paroles de King. Il m'a fallu presque réinventer King. Mais je connais la structure de ses discours et il utilise beaucoup la structure anaphorique. Donc, pour moi, il fallait trouver l'anaphore et puis c'était la clé pour expliquer King. Alors, en écrivant, je me suis dit, « Tiens, je vais faire un discours où il parle in the name of God. » Donc, ce n'est pas vraiment lui, c'est l'esprit qui parle en lui. Et ce soir-là, il est vraiment visité par un esprit qui lui parle, qui lui dit, « Martin Luther King, tu es fait pour ce travail et ne te décourage pas. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il se passe, tu travailleras pour la vérité, pour la justice. » Et il choisit comme moteur, il y a à la fois cette parole mystérieuse, il y a l'aspect spirituel des choses, mais il y a aussi l'aspect philosophique. Et dans son appareil philosophique, il y a quelqu'un qui était revenu pendant ses études et il choisit Gandhi. qui ne connaît pas très bien, mais il a étudié des textes de Gandhi et dit, « La non-violence doit être l'autre moteur de cette mobilisation. » Le spirituel, certes, mais aussi la non-violence. Il tiendra sur ces deux aspects. Et je crois que c'est très important aussi de voir à quel point tous ces discours vont s'immobiliser. Pas simplement, voilà, la masse des travailleurs, les gens se relaient, se répètent les paroles aussi. Donc la capacité mobilisatrice de Luther King au début, je pense qu'il n'en avait peut-être pas conscience, jusqu'à ce qu'il prenne vraiment en charge ce rôle-là. Mais c'est des choses qui se relaient dans les ateliers, dans les industries, chez les chauffeurs de taxi et tout ça, qui petit à petit disent aux gens, « Venez voir cet homme qui parle, cet homme qui est capable de porter haut et fort notre voix, cet homme qui a une voix qui rassemble. » Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des tensions entre différents dirigeants noirs aussi à l'époque, et qui, à un moment donné, vont l'accepter finalement comme leur leader face à un mouvement spirituel et politique aussi. Parce que voilà, il aura fait ses preuves. Est-ce que vous avez dit dans sa bouche quand vous dites, voilà, certains d'entre nous devront porter le lourd fardeau consistant à essayer de sauver l'âme du peuple américain ? Oui, 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 oui. Il dit qu'il y a quelques-uns qui doivent porter ce flambeau-là. Et il dit, en répondant à la haine par la haine, qu'on va s'en sortir. Et il explique d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'il n'aime pas toute idée de violence, il n'aime pas la guerre, il dit qu'il y a des guerres qu'on peut conduire. Mais on ne peut pas conduire des guerres contre son propre peuple. Ici, nous sommes américains. Il rappelait toujours, comme je l'ai fait en disant que je suis africain, mais je ne suis pas qu'il n'y a pas. Mais nous sommes américains. Mais nous ne pouvons pas porter des armes contre les américains. Mais bien entendu, on avait le droit de porter des armes contre les terres. C'était un autre peuple qui a gagné. Oui, donc il n'est pas un pacifiste béat qui ne veut pas de guerre. Mais on ne peut pas être en guerre contre son propre peuple. Est-ce que vous mettez dans sa bouche aussi, quand il dit l'obscurité, ne peut pas chasser l'obscurité ? Oui. Voilà, seul la lumière le peut. Et donc ça aussi, c'est une parole aussi qui a réuni les athées comme les croyants et tout ça. Alors, pour revenir à un autre personnage que vous avez développé dans La Rose, dans le but jaune, c'est... Oui, Douglas, oui. Douglas, oui. Je sais bien. Alors, lui, c'est quand même l'anti-héros, l'anti-king. Pourtant, vous donnez un espace à son humour énorme. Je ne sais pas combien de personnes ont pensé effectivement à quelle est cette personne à laquelle Rosa Parks a fait face, qui ne s'est même pas manifestée, qui n'a rien dit, qui s'est effacée, en fait, dans l'ombre de ce régime ségrégationniste à l'époque, qui ne voulait pas faire entendre sa voix, qui ne veut surtout pas qu'elle se rappelle de lui. Et donc, je vais demander à Mika d'introduire, en fait, ce Douglas White, c'est la page 117, et de voir comment sa rencontre aussi avec Rosa Parks changera le cours de la vie des deux, en fait, en quelque sorte. L'homme au bonbon. Avant de sonner à ma porte pour notre première et longue conversation, Douglas avait d'abord relu les journaux entassés dans un panier. Les derniers parlaient brièvement de l'affaire d'une Noire qui avait humilié un blanc dans un bus. « Le blanc, c'est moi ! » s'écria-t-il. « Ah, si les gens savaient ! Je ne suis pas si blanc que ça ! » « Et puis je n'ai pas été humilié ! » « Le moins du monde ! » « A-t-on idée d'écrire pareille sottise ? » Il avait soupiré. C'était nouveau. Il ne se souvenait pas d'avoir ressenti un tel énervement. D'habitude, il feuilletait les gazettes, puis les rangeait sans émotion. Les nouvelles glissaient sur lui comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Avant de se résoudre à sonner chez moi pour me révéler son histoire et le poids qu'elle lui faisait désormais porter, il tenta de dissoudre son malaise dans la consommation de friandises. Mais elles ne firent qu'augmenter son désarroi. En repensant à mon arrestation, son trouble s'était alourdi d'une charge nouvelle, d'une incommensurable gêne. Il culpabilisait de n'avoir pas interrompu cette affaire. Après tout, j'aurais pu dire au chauffeur de se calmer. Et s'il ne l'avait pas écouté ? Et s'il l'avait accusé d'entrave à la marche de la justice ? Si la police l'avait conduite au poste ? Si l'on avait retenu contre lui l'accusation de complicité d'infraction au code des transports en vigueur dans l'État ? Il ne savait d'ailleurs que répondre à ces questions, qui assaillait maintenant son cerveau, guère coutumier à des sujets aussi complexes. Il ignorait donc comment il aurait pu s'y prendre, car son estomac s'en trouvait crispé, son amour de bonbons diminué et sa inquiétude d'ordinaire imperturbable pichait le camp. Mon arrestation lui restait en somme sur l'estomac. Il lui était intorérable de pouvoir goûter tranquillement à son plaisir favori. Il se dit, pour refouler ses tourments, qu'il allait parler à la petite dame du bus, moi en l'occurrence, et lui signifiait qu'il avait bien le droit de s'asseoir à l'endroit qui lui plaisait. « Je ne peux pas rester là », conclut-il. C'est cette ferme idée qu'il lui avait décidé à me rencontrer. Oui, il faut comprendre que, si je peux me permettre, toute la proposition de ce roman, c'est de révéler une ambiguïté ou un secret. Parce qu'un jour, en lisant toute la documentation sur Rosa Parks, je m'étais interdit de lire directement ce propre livre de Soudina. Parce que, comme j'ai écrit à la première personne, je ne voulais pas être influencé par son mode narratif. Mais j'avais lu, dans un journal, que Rosa avait déclaré à un journaliste, je salue ceux qui sont dans la salle, lui avait dit, au fond, je n'ai pas tout dit, je me réserve le droit de révéler un certain nombre de choses que je n'ai pas voulu publier dans mon autobiographie, parce qu'elle avait publié une autobiographie qui s'intitule « My Story ». Donc, je m'étais dit, tiens, quelle peut être cette chose que Rosa n'a pas voulu révéler ? Et puis, j'ai lu d'autres documents, et aucun, mais vraiment aucun, ne parlait du blanc qui voulait s'asseoir. On disait simplement, un blanc voulait s'asseoir et attendait. Alors, c'est là où c'est intéressant de se poser des questions quand on écrit, qu'est-ce que je vais apporter comme élément nouveau ? Qu'est-ce que l'écrire, oui, mais la vie de Rosa, on la connaît. Mais quel élément nouveau ? Je me suis dit, ça, j'étiens quelque chose. Ça va être l'élément fondamental du livre que j'écrirai. Donc, je m'étais dit ça très tôt. Et la difficulté, c'était après de construire le personnage. Et pour construire le personnage, donc, j'ai fait aussi une enquête. Je suis allé plusieurs fois à Montgomery, quatre fois. À mes frères, quelquefois, je profitais d'une invitation aux États-Unis, à Miami pour sauter à Montgomery, en Alabama, ou inviter à Washington, faire un crochet, ou alors partir vraiment, directement, pour enquêter, pour demander aux gens ce qu'ils pensent, s'ils ont vécu ces événements. Et donc, c'était surtout les chauffeurs de taxi. Et aux États-Unis, vous savez, on peut travailler jusqu'à la veille de sa mort. Là, on va prendre juste la réservation chez le Corbillard, et puis on meurt, et puis on s'en va. C'est pas comme en France, où on vous est interdit de travailler après 65, 60 ans. Donc, aux États-Unis, je savais que je prenais que les taxis des personnes âgées, j'avais pas peur, hein. Même si, quelquefois, on se dit, mais est-ce qu'ils voient encore... Non, est-ce qu'ils voient encore la route ? Parce que j'ai eu quelques failleurs aussi. Mais, alors, pendant le transport, je leur parlais, je posais des questions. Un jour, un ménommé Jackson, il me dit, il me dit, ouais, j'étais là, j'étais à l'église, j'étais même à l'église de Hall Street, j'étais à Tello, parce que je les ai visités tous, alors il y en a à l'église. Et, alors, un jour, je lui dis, mais pourquoi on ne parle jamais de ce blanc qui voulait s'asseoir ? Et, au feu, il se tourne vers moi, et il me dit, était-il si blanc que ça ? Donc, cette question, m'a, du coup, orienté, était-il si blanc que ça ? Alors, il se trouve que dans l'histoire américaine, il y a des gens, parce que l'histoire de la couleur de la peau a causé des dégâts dans cette société-là, et il y avait des gradations de noir. Donc, vous étiez... Il y a une loi qui, d'ailleurs, dispose que... on est blanc jusqu'à la quatrième génération, alors qu'on regarde jusqu'à la quatrième génération vos origines, pour attester de votre blanchitude. Et, il se trouve que, en 1892, un type qui était presque blanc, que tout le monde prenait pour un blanc, parce que les aspects extérieurs, alors qu'il était blanc au 1 huitième, qu'il était noir au 1 huitième. Mais, la loi américaine, quand on a une goutte de sang noir, elle l'emporte sur les millions de gouttes blanches. Blanches. Oui, oui, c'est une tâche. Alors, lui, il rentre dans un train, en Lusiane, il fait sa place, et il veut mettre à bas le système. Il fait sa place, il rentre dans le wagon, le contrôleur arrive, il... votre ticket, il est dans le ticket, et, quand on le réveille, bon, très bien, il veut partager, il le retient, il lui dit, il y a un problème, monsieur. Ah oui, lequel ? Eh bien, je suis noir. Ben, vous êtes noir, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? C'est un wagon pour blanc, donc, je vous arrête. Je ne veux pas, pas vous. Vous êtes un blanc authentique. À pas vous. Au revoir. Au revoir. Alors, Homer Plessy, il s'appelle, et Homer Plessy s'est fait arrêter volontairement pour remettre en cause la réglementation. Et il s'est fait arrêter en 1992, et le procès va durer 4 ans, avec des revueillements incroyables. Parce qu'il s'est fait arrêter en se disant, tiens, il y a une loi qui est passée, qui dispose que les trains inter-État. Dans les trains inter-État, il ne peut pas y avoir de discrimination. Pourquoi ? Parce que comme c'est les trains de l'Union, vous ne pouvez pas exercer une discrimination sur une population. Donc, dans les trains inter-État, il n'y a pas de discrimination, en principe. Parce qu'ils traversent tous les États de l'Union, et tous les citoyens sont égaux en droit. Et donc, Plessis voulait qu'on constate qu'il y avait une discrimination dans les trains de l'État, alors qu'il y a d'autres trains qui n'acceptent pas la discrimination. Et il se trouve que c'est le juge lui-même qui avait adopté cette loi, faisant en sorte que les trains inter-État ne soient pas discriminants. C'est le même juge qui va effectuer un virement, le jurisprudence, et dire que parce que Plessis est noir au 1 huitième, eh bien, il faudrait, pour que la disposition change, qu'il y ait un accord des communautés, qu'il y ait certaines règles pour reviser la loi, et ces règles sont rendues impossibles si vous allez demander aux Blancs de reviser la loi. Donc, en clair, statu quo en T. et du coup, Plessis perd son procès et les lois donc sur les discriminations en sortent renforcées. Et donc, je m'étais dit, puisque Plessis avait les apparences de Noirs, Homère Plessis, en 1892, mais en 1955, il pouvait y avoir encore le même cas, c'est pas beau, d'un blanc apparent, mais qui était noir. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais partir de cette situation pour remettre, redonner vie à ce de Thomas Plessis, l'appeler différemment, puisque tout le monde croit et tout le monde dit qu'il était blanc, ça n'était peut-être pas le cas. Donc, je pars d'une hypothèse et tout le problème, tout le travail était de rendre crédible l'histoire de ce Douglas White Jr., donc de retracer sa généalogie. Et je me dis, encore une fois, pour ne pas être accusé de plagiat, parce que, à dire, il ne vit pas aux Etats-Unis, comment peut-il faire pour écrire un tel texte ? Bah, je suis professeur documentaliste, je suis habitué à la documentation au sédiment, j'aime l'histoire, et je pense que j'étais peut-être préparé aussi pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai votre ancienne généalogie vraiment fictive. Et des fois, je suis étonné que les gens pensent qu'il y a certains journalistes, pas ceux de Kigali, puisqu'ils se sont avertis, ils ont eu la précaution de ne pas écrire avant. Ils pourront nous dire que Douglas White Jr., eux, ils savent, c'était un personnage de fiction. Et ce qui est très intéressant aussi, quand Rosa lui demande de parler de lui, il dit, je suis un homme sans courage, madame, je vis, pardon, depuis très longtemps avec mon gros mensonge de petit blanc dans une âme noire. Il précise à sa pensée, tout le monde me prend pour un blanc et mon père et tout ce qu'il y a de plus noir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, Rosa continue, et ce n'est pas moi qui parle évidemment, c'est... 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 j'aime le dire. Elle dit, cet homme enfant me bouleversa. Tout en l'écoutant, je pensais aux drames intérieurs qu'il avait dû affronter. White, me dis-je, représentait aussi la famille américaine dont le récit semblait enfoui dans les sables de l'indifférence. Personne ne voulait en parler. Comment du reste pouvait-on la raconter ? J'avais trop à faire pour embrasser cette cause-là. Un temps viendra où d'autres générations, peut-être celles-ci, se pencheront sur ce tabou. Pas maintenant, pas maintenant, me supplia White comme s'il avait lu dans mes pensées. Promettez-moi que tout ceci restera entre nous. Je tressaillis, promis et dit, m'autorisez-vous à rompre cet accord quand j'aurai un âge très avancé ? Peut-être, oui, sûrement, vous êtes meilleur juge, vous êtes admirable, je ne suis moi qu'un bleutre, un gros blanc noir plein de monde. Arrêtez, vous me faites de la peine en me rabaissant ainsi. Ce qui compte dans une vie, quand on a le sentiment d'être passé à côté de l'essentiel, c'est de s'abonder et de corriger la trajectoire. Souvent, on dit souvent que les écrivains n'ont pas la prétention non plus de réécrire toute sa histoire. Donc voilà, c'est simplement d'offrir un autre point de vue, un autre éclairage éventuellement possible pour, même s'il est fictif, pour aborder aussi des questions qui sont, elles, bénéviens réelles. Oui, parce que les peuples sont traversés à la fois de doute et de désir de comment authenticité de de termes encore plus féroces. Moi, je suis vraiment d'ici, je suis le plus qualifié et les tourments identitaires débouchent souvent sur des catastrophes parce que à partir du moment où on veut s'authentifier, on va commencer à chercher qui ne l'est pas, qui est moins que soi et du coup, on va le désigner comme bouc émissaire. C'est comme ça que fonctionne le phénomène de bouc émissaire. Or, l'Amérique, c'est quand même incroyable. Elle a été fondée sur plusieurs grands massacres. Le premier dans le massacre des Indiens, des Amérindiens, décimé. Et là, on leur donne les casinos et les barriques de l'alcool pour survivre. Décimé. Et quand on lui fait cette abomination, on lui dit ces gens-là, ils ne résistent pas à nos micros, ils tombent comme des rouges. On va aller chercher une autre main d'œuf serviable. D'ailleurs, d'abord, on va la disqualifier du genre humain. Elle n'appartient pas au genre humain. Mais les, ce ne sont pas les hommes, c'est que des objets. c'est des biens meubles, oui, eux aussi, éclabouillés. Mais pas totalement. Renversement de l'histoire, Barack Obama arrive et on a vu se poser les questions, mais est-il vraiment américain ? où est-ce qu'il est né ? Il y a des débats qui continuent. La frange de l'extrême droite américaine, il y a certains républiques quand même, ne se remettent pas à l'idée que le noir soit président de l'État. Même si, dans cette nation, il y a quand même aussi, parce qu'il se pose globalement la question, qu'est-ce qu'il est doux de Jean ? C'est une question majeure. Après, il y a des petites entourloupes et majoritairement par deux fois, ils ont dit, oui, il est qualifié pour le genre. C'est celui qu'il faut à cette place. Mais, ça n'empêche qu'il y a une frange qui conteste. Au nom d'une... il dit, ah oui, lui, il est un citoyen. Donc, est-ce qu'il est vraiment américain ? Et puis, sa prestation de serment, il a dit, ah, il n'a pas fait le serment comme il faut, donc, il faut le disqualifier même qu'en président. Chaque fois, on cherche quelque chose qui pourrait le disqualifier en permanence. Et la question, en fait, c'est, qui est américain ? Qui sommes-nous ? Chaque peuple nous revisite cette question et ne pense jamais au brassage. Ne pense jamais au brassage. Nous ne sommes pas tout à fait comme les images ou les représentations l'indiquent. Il y a des brassages. On ne peut même pas imaginer pour l'Afrique un Africain authentique qui ressemblerait à Toumaï, qui est notre ancêtre à tous, ou encore à Lucie, un peu plus proche. C'est impossible parce qu'il y a eu des brassages. Malgré ces brassages, toute la question est de savoir si nous avons un destin commun, si nous avons des enjeux communs à définir et des objectifs à atteindre. Je pense que c'est ça. Et l'Amérique dite blanche, il pense que parce que par le nombre, elle s'est établie majoritaire. Et on voit maintenant avec la démographie comment toute cette histoire-là est en train d'être battue en brèche. Les Latinos sont là, une catégorie à part. les Noirs sont là. Donc, il y a des brassages qui se font et en 2035 ou 50, eh bien, cette majorité colorielle ne sera plus. Donc, tous ceux qui auront perdu le temps à dire que nous sommes majoritaires parce que blancs, eh bien, ils se trompèrent. C'est le peuple qu'il faut avoir en objet. Et donc, les Luther King et tous ceux qui ont travaillé pour qu'il y ait des réparations, qu'il y ait des discriminations positives, ont très bien agi et les lois américaines qui essaient de décortiquer la discrimination positive auraient un tort, un grand tort devant l'histoire. Mais bon, je le dis, ils s'en fichent, ils ne pourraient dire. Vous parlez de disqualification et c'est intéressant de voir comment justement ce faux héros, enfin, cet anti-héros, Douglas, se disqualifie d'entrée de jeu pour intervenir à quelque moment que ce soit. Et puis alors, il y a un moment un peu plus, je vais dire, un peu plus politique dans la réflexion aussi au milieu du moment. Comme ça, donc tout d'un coup, voilà, vous êtes, et dans la bouche de Rosa Parks, surtout dans la bouche de Rosa Parks, vous parlez aussi des débats qui n'ont pas lieu, vous parlez de cette Afrique qui ne se remet pas en question, vous parlez de, voilà, en disant, voilà, le chemin d'arriver en question est difficile, il y a aussi longtemps qu'on ne le prendra pas, il n'y aura pas de justice et les générations futures continueront à souffrir des crimes de leur père. Et donc, c'était le cœur du roman, en fait, il devient tout d'un coup très politique, même si le fond, les problèmes droits civiques et tout ça, tout d'un coup, il y a, on a l'impression d'entendre le jeu de l'auteur derrière et qui ancre et qui dit au lecteur si tu pensais que tu prenais la voix de la distraction, tu te trompes, voici. Absolument. Mais on peut s'amuser dans ce roman. Oui, bien sûr. Qui n'est pas qu'une thèse, qui n'est pas qu'une thèse africaniste, même si, par les jeux de la fiction, je fais en sorte que le Douglas White Jr. lui-même devienne le représentant de Rosa Parks en Afrique parce qu'une rue va être inaugurée et j'étais en Guinée, le roman s'achève en Guinée, c'est volontaire, il aurait pu s'achever dans d'autres pays mais j'ai choisi la Guinée parce que c'est les côtes où partaient les esclaves et ils partaient, notamment à Gouré, par exemple, on dit la porte de non-retour, là, je parle à fiction, j'ouvre une porte du retour et d'ailleurs, en disant, ce n'est pas qu'il faut que tous les les africains l'amètes rentrent en Afrique mais qu'ils fassent ce voyage mental pour dire nous sommes venus de là pas par une expression de notre volonté mais ça fait partie de nos racines et aussi loin qu'ils peuvent remonter pour qu'ils évitent d'avoir eux-mêmes des tourments identitaires d'où sommes-nous ? C'est parce que les africains nous ont vendus qu'on nous méprise et c'est pour ça aussi qu'il y a des affrontements entre nous. Vous dites une cathartie c'est toujours préférable à la politique de l'autruche on ne jugera de toute façon jamais les descendants de criminels pour les fautes de leur père j'aimerais vous croire on ne juge pas les morts mais on doit assistance aux vivants emmurés dans le glacial et froid de leur mémoire saccagée Alors évidemment voilà on est au Rwanda ça résonne un coup trop fort et voilà donc c'est assez c'est des choses aussi qui font il se trouve que pour le Rwanda cet après-midi avec mes collègues avec les oui les Rwandais on a évoqué la Gachacha cette institution qui existait déjà avant le génocide et qui a été requalifiée pour désengorger les prisons et faire en sorte que l'administration de la justice ne soit pas bloquée par des procédures épuisantes et interminables et qui n'auraient pas abouti à la fois à l'objectif premier c'est à dire que les coupables soient légés qu'ils répondent à leurs actes et ensuite que le tissu national soit recousu et donc on a parlé on a parlé de ça et la Gachacha vous le savez mieux que moi a été une instance délibérative et judiciaire et cette instance moi ce que j'ai appris c'est que ses origines viennent de de l'herbe des gazons sur lesquelles les gens s'asseyaient pour être dans une position quasiment d'égalité d'abord et puis qu'ils puissent dialoguer et ce dialogue s'est effectué les criminels les criminels ont été jugés et je trouve que ils ont été jugés pour leurs actes mais leurs enfants seront-ils considérés comme des criminels et puis à partir du moment où on est jugé on considère que la force est donnée à à la décision et que cette décision là ne plonge pas dans l'oubli ce qui s'est passé mais requiert maintenant que celui qui doit réparer au nom de la société et bien qu'il assume et donc j'ai même aussi appris que les suites de cette gacha-cha c'est par exemple que des intercesseurs j'oublie le terme approprié où les gens sont là pour accompagner la décision de justice que ce soit des ONG ou d'autres intermédiaires donnent parfois une levage à la fois à la famille du criminel et à la famille qui a subi les horreurs et bien de faire en sorte que cette vache soit gérée d'un commun accord ou en tout cas suivie et donc que le lait il se nourrisse au même lait et ça veut dire que si on nourrit donc des enfants au même lait à quel lait les nourrit-on est-ce au lait de la culpabilité ou au lait de la nation qui a effectué sa catharsis moi je pense je penche je pense plutôt que c'est pour la renaissance et donc pour que les potes soient lavées et puis une autre page cette fois blanche aussi blanche que le lait s'ouvre et puis c'est les actes qu'on va poser qui vont montrer qu'on est sur un autre versant de la colline alors tiens on a parlé beaucoup de collines et des versants on a parlé des terrasses radicales des terrassements radicaux qui me faisaient penser que le Rwanda est comme un amphithéâtre comme une grande école ouverte sur le paysage et sur la vie où des enseignements sont dispensés où ces enseignements sont comme des escaliers il faut parfois quitter la vallée dans un autre texte il disait que quand on est triste on s'assoit et on pleure quand on quitte la vallée des larmes on marche et quand on veut être totalement heureux on fait un pas de danse et je crois que sur ces escaliers il y a vraiment de la place pour avancer et comme le disait Joseph je crois il ressemble à des escaliers qui vont jusqu'au ciel fantastique Douglas White qui apparemment ne lit pas beaucoup et la famille de Rosapar qui est une famille de lecteurs très très actifs et qui lui demande lisez-vous il ne lit pas vraiment madame et Libre et Marie de Feuilletier certains livres mais les pages ne m'accrochent pas je laisse tomber alors là je pose des questions en disant comment est-ce que l'auteur laisse dans la bouche de son personnage attendez je vais faire écouter aux autres au premier coup de langue un bonbon vous fait chavirer ça je suis d'accord avec vous un bébé un bébé un bébé mais ça dépend aussi voilà les livres doivent être jugés de la même manière mais d'habitude ils me lassent car mes yeux se brouillent et pleurent c'est mécanique les livres ont ceci de déplaisant qu'ils vous tirent d'un côté alors que vous auriez bien voulu pencher à l'opposé ou prendre une autre voie quand certains vous hâpent ils ne finissent jamais bien comme on le voudrait quand je crois que mon bon il faut me rassure et parpille en moi des sensations rassures silencieuses les livres ne font pas disparaître l'angoisse ils en rajoutent vous écrasent vous crucifient par la complexité des connaissances ou des raisonnements qu'ils renferment beaucoup de livres sont des multiplicateurs de petites erreurs ils ne m'intéressent pas alors le dire dans une librairie c'est oser mais quand on écrit vous voyez que j'exerce pratiquement y compris même pour mes livres c'est une autocritique et puis je viens d'un monde qui s'appelle donc je suis originaire du Cameroun et issu du sud de chez les Bétis nous avons c'est vrai une tradition littéraire mais nous avons par-dessus la tradition littéraire quelque chose qui s'appelle l'autodérision si nous ne sommes pas capables de nous moquer de nous-mêmes nous sommes perdus c'est pour ça que vous voyez Ferdinand Oyono dans le bionnette de la médaille c'est vraiment une façon de se moquer de soi-même Meka qui va recevoir une médaille vous voyez un peu le personnage de Meka qui va recevoir une médaille c'est énorme il va y avoir une médaille de l'administration coloniale et donc il s'achète une veste de Zazu et il s'achète même des chaussures des souliers mais ce monsieur qui n'avait jamais mis les chaussures et qui avait les doigts écartelés il est obligé d'ouvrir une fenêtre sur les chaussures pour que ses orteils puissent respirer et donc Ferdinand dans le bionnette de la médaille se moque de Zazu de lui-même et donc cette capacité-là est permanente chez les vêtises c'est-à-dire qu'ils se mettent en garde eux-mêmes contre les phénomènes de l'amplification et des chevilles pour le reste ça peut enfler mais dans chacun se voit je propose de passer la parole aux personnes qui dans le public souhaiteraient poser des questions à Eugène Baudet qui je rappelle est aussi chevalier des arts et des lettres encore une histoire de médaille quand même je ne sais pas en quelles circonstances comment vous étiez habillé quand vous l'avez reçu mais aussi a reçu aussi le prix de l'académie française donc voilà c'est citoyen d'Afrique de France et d'ailleurs voilà la parole est importante je lance un appel à Kigali je veux une médaille du Rwanda débrouillé même en bois on essaie d'apprendre à tout parce que chacun peut être comme ça la prochaine fois on me dira pas à l'académie je vais vous en dire je parle de Rosa à la première personne comme si c'était elle elle ne doit pas être satisfaite de ça et donc pour moi c'était une occasion incroyable de me rattraper et donc dès que j'ai fini avec les obligations à l'université j'ai fini à mon bord et ce qui me semblait impossible à peine arrivé à Cleveland Avenue il y a l'office le bureau parce que c'est un lotissement donc les gens qui gèrent le lotissement j'arrive j'ai dit je suis étranger je suis un visiteur est-ce possible de voir la maison de Rosa Parks et la bonne dame qui s'y a elle me dit oh bien sûr donnez-moi 10 minutes et puis elle a fini ce qu'elle avait à faire elle a dit oh suivez-moi je vais vous montrer sa maison c'est incroyable sans oublier incroyable et je suis allé elle a ouvert alors il y a des alarmes c'est pas comme le musée présidentiel en montant de l'ancien président on voyait les alarmes qui sonnaient mais chez Rosa il y a des alarmes ça fait vite 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 dire oh excusez-nous parce que c'est quand même une maison maintenant protégée c'est un peu désagréable il y a des alarmes mais ça signale que nous sommes là et dès que je suis entré dans sa chambre je me suis dit j'ai compris il y avait quelques petites modifications en fait à faire dans le livre dans la description de l'intérieur je m'étais trompé parce que j'avais imaginé les choses surtout les couleurs les couleurs du mobilier je croyais que le canapé était bleu parce que j'aime la couleur bleue pas du tout et les verts et d'autres fauteuils marrons des accoudoirs avec des des nappes ronds des choses comme ça donc les détails je les avais et puis il y avait une erreur monumentale aux Etats-Unis quand ils disent que ce qu'on second floor on pense en France le deuxième étage or en fait c'est le premier et moi dans la première baston j'avais mis la roue c'est pas possible j'ai même pas pégage je voyais second floor et moi j'ai le deuxième étage non c'est le premier et quand j'entre dans la maison je comprends vous voyez des petits détails qui pour moi étaient importants donc manifestement toute cette angloisse est partie et puis dans sa chambre le miroir où elle j'avais l'impression qu'elle était derrière le miroir et c'est d'ailleurs pour ça que dans les musiques vous avez vu qu'il y a des tirées de musique qui traversent le roman c'est pour ça que dans les musiques qui traversent c'est à ce moment là que je comprends qu'il faut qu'on nous mette Michael Jackson même une miroir c'est le voyage musical c'est vrai qu'on n'a pas abordé ici oui oui c'est à ce moment là et d'ailleurs très curieusement le centenaire de Rosa Parks c'est Michael Jackson la locomotive au musée Rosa Parks de Montgomery c'est le vêtement de scène de Michael Jackson et en sortant de ce de cette maison je fonce au musée de Rosa Parks et la directrice Normand Jean-Jeriot Normand dès qu'elle apprend que Lucien va elle me dit ah come in my office elle me dit I'm going to show you something you'll never dream to see elle ouvre qu'est-ce que je vois le gant je vois les vêtements de scène thriller bad d'angels les costumes de Michael elle me les donne le chapeau non c'est pas ça en revanche j'en ai un à la motte en juillet j'ai pu me recueillir sur la tome de Rosa Parks à Détroit et donc je suis allé à la motte à la maison aussi musicale où Billy Gordy a inventé un label musical fantastique et voilà donc beaucoup de choses dans une vie d'écrivain où on veut les petits détails sont vraiment souvent importants souvent la critique je le dis pour les amis qu'on ne pense pas que je suis la critique qu'on me fait c'est qu'il y a beaucoup trop de détails même si les critiques il faut bien critiquer je dis oui si ce n'est que ça c'est pas grand j'étais très attentif à ces détails parfois mais vraiment inventé et quand j'étais dans la maison j'avais le sentiment que l'esprit je suis resté encore un africain l'esprit de Rosa Parks je me disais oui d'accord oui alors s'il y a des questions brûlantes c'est un truc alors c'est un truc oui oui on va peut-être oui c'est vrai oui c'est vrai peut-être deux ou trois questions brûlantes vous en prie vous pouvez porter votre voix parce que je crains que plus de vos questions oui je peux parler à haute voix et j'ai quelques petites questions deux ou trois répartement et votre ouvrage ah je donne mon nom c'est André Gacoya de l'agence de l'information et le journal Le Grand Lac Évidou aussi et votre ouvrage il y a six ouvrages que vous avez déjà publiés mais celui-ci qui est en français qui concerne les Etats-Unis et là où il y a un gros fond est-ce que pour que le message soit porté vers ces gens qui ont vécu autour de Rosa Parks est-ce que vous avez déjà traduit vous avez traduit déjà cet ouvrage non si vous avez des amis qui veulent se saisir de cette matière vous prenez contact avec mon éditeur Gallimard je pense que ça se fera l'autre mais je n'ai pas publié que ces ouvrages j'en suis à une vingtaine il y a sept romans mais il y a vous prenez la page du même auteur vous verrez il y a même oui il y a même un truc très intéressant parce que quelques fois on nous dit oui moi je veux vous dire les choses oui vous êtes dans une collection minoritaire chez Gallimard parce que c'est continent noir comme si c'était une collection de gens qui n'ont pas de talent mais Scholastique je voudrais savoir son livre en région de la même collection qui a eu le prix c'est le deuxième prix français qui est très important c'est un très beau livre sur les pénis de cette tragédie que fut le génocide et la manière dont les femmes aussi parce qu'on a parlé de Gatcha par le moins je dis un petit mot sur ce livre très important et très intéressant et elle essaie de dire aussi que dans la tragédie qu'il y a eu même les femmes ont également trempé dans le sordi et les femmes on peut dire elles trahissent ces consoeurs donc la vérité n'a pas de frontière et puis les livres les livres qui les livres qui peuvent être traduits je pense qu'il n'y a pas que La Rose dans le Béjol pour le public anglophone c'est ça je pense que peut-être même avant moi il y a des livres d'Africains qui sont nécessaires à faire circuler je pense notamment à un livre de Thierno à Montevideo qui est oui vous avez des ordres là c'est le traduit on l'a mis sur le règle ah non vous pouvez y arriver alors mais excusez-moi pour que vous complétez effectivement il y a beaucoup d'auteurs soit de francoforme qui ne sont pas traduits par l'anglais ou en vergon il y a beaucoup de très bon écrivains anglais-frans qui ne sont pas traduits en français Le chinois Achebe, par exemple, il n'est pas assez traduit en français, donc c'est une calamité, c'est un lecteur qui est plus important. Sauf qu'ils étaient des livres il y a 20 ans et depuis le marché. Il n'y a que « Things for the past » qui a été traduit, mais c'était suffisant. Merci beaucoup Eugène d'être venu ici au RACA pour la deuxième fois. Donc maintenant qu'on a déjà passé le pas, qu'on a mis le premier pas dans une maison, on peut y revenir aussi souvent. Merci beaucoup, pardonnez-moi d'avoir été long. Non, du tout, du tout, du tout, mais c'est parce que j'aimerais aussi donner l'occasion aux gens qui le souhaiteraient aussi d'avoir une dédicace, personnalité. Pas de romans de Scholastique, ça c'est le mois prochain, mais des différents romans de Gênes qui sont disponibles ici. Donc on va se retrouver le 19 septembre pour le café littéraire en présence de Scholastique. C'est le plus sur Facebook, voilà un commentaire. Voilà.